L'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, ou ARIS, a été créée en 2009. Elle regroupe environ 45 acteurs industriels du secteur pharmaceutique, diagnostique et dispositif médicaux. Elle agit sous l'égide de la Fédération française des industries de santé, ou FEFIS, qui regroupe les 12 syndicats professionnels du secteur, et dont elle représente en quelque sorte le bras recherche et innovation. L'Alliance est le pendant industriel et l'interlocuteur privilégié d'AVICAN, qui est une alliance qui regroupe l'ensemble des acteurs de recherche académiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, et qui a été créée en même temps qu'elle. L'Alliance interagit avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'innovation, en formant, informant et encourageant le dialogue entre acteurs qui présentent des cultures parfois très éloignées. Ainsi, l'ARIS joue le rôle de fédérateur qui vise à créer un environnement propice à l'innovation, en renforçant les synergies entre les différents acteurs du domaine privé. L'ARIS est également un facilitateur qui vise à renforcer les collaborations publiques-privées entre les acteurs de recherche académique et industrielle. Et enfin, l'ARIS est un ambassadeur, dans la mesure où c'est la première alliance qui regroupe au niveau national des acteurs relevant de différents secteurs de la filière de soins, que ce soit les dispositifs médicaux, le diagnostic ou le médicament. Et ainsi, en tant qu'ambassadeur, l'ARIS participe au renforcement de l'attractivité, de la visibilité internationale, de la recherche et développement dans ce domaine. Depuis plusieurs années, l'ARIS a mis en place en étroite collaboration avec Avisan plusieurs actions de formation et d'animation, comme les rencontres internationales de la recherche, les cohortes Innovation Day ou l'école de l'innovation thérapeutique, qui visent à renforcer le dialogue et les collaborations entre des acteurs de la recherche et développement public et privé. Plus globalement, l'ARIS se veut être le portail de l'écosystème d'innovation en santé, en proposant des outils, notamment cartographiques, qui visent à préciser et positionner le rôle des différents acteurs dans ce paysage qui reste assez complexe. Également, l'ARIS vise à faciliter, notamment à travers les défis industriels, la coordination au niveau national d'actions qui sont portées par des agences locales de transfert de technologie. En termes de perspectives, afin d'anticiper les évolutions et révolutions technologiques que sous-tend la mise en œuvre d'une médecine du futur, ou médecine dite 4P, pour préventive, participative, prédictive et personnalisée, l'ARIS s'attache à articuler l'ensemble de ses actions autour de quelques grands champs transdisciplinaires, en lien avec les priorités stratégiques de ses partenaires, et notamment d'Avisson. Plusieurs chantiers de réflexion sont à ce titre menés autour de la santé numérique et l'immixion croissante des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle dans l'établissement du parcours de soins. Donc, en conclusion, s'il n'y avait à retenir que trois messages principaux autour de l'ARIS, c'est un renforcement de l'attractivité internationale, deux renforcement de la visibilité de l'écosystème d'innovation en santé, et trois anticipations de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada